Un autre regard sur le rugby, un troisième œil en quelque sorte. Canal Plus innove avec cette caméra placée au niveau des yeux de l'arbitre. Une vue à la première personne, depuis votre canapé, vous êtes au cœur de l'action, comme dans un jeu vidéo, vous incarnez l'arbitre. Sous les yeux de M. Poit, Wilkinson passe 3 points de plus avec ce drop. Toulon mène 9 à 3 à la demi-heure. À une semaine du quart de finale de Coupe d'Europe contre les Anglais de l'Eister, Toulon aligne son équipe type et ça se voit tout de suite. Ballon volé sur introduction du stade français. 15 secondes, la durée de la contre-attaque. En seulement 6 passes, Toulon avale les 60 mètres. Délon Armitage bien servi par cette passe au pied de Palisson. Peut même y aller seul, mais il préfère assurer. Et c'est de Fernandez-Lobé. Le secret de cette action, une bonne communication. Au départ, je ne sais pas comment a volé le ballon. C'est Johnny qui m'appelle. Je vois que Chrissy le contrôle et il a joué très bien, mais il me la met de suite. Je vois le premier défenseur assez loin. J'essaie d'accélérer sur lui pour qu'il vienne sur moi. Sans trop, parce que si je porte trop, le Fidji a une coupe sur Johnny. Et Johnny, il fait la passe sur un pas. Il a fait la différence. On perd le ballon, donc forcément la réactivité est plus longue. Et puis voilà, en face, on sait qu'on a une équipe de très haut niveau et qui exploite très bien les failles de l'adversaire. Et voilà, perdre un ballon contre eux sur notre introduction, on voit la sanction, c'est quasiment un essai derrière. Pour son retour, Juan Martin Fernandez-Lobé permet à son équipe de mener à la mi-temps 19 à 6. En seconde période, Toulon comme souvent est plus frais que son adversaire et fait la différence. Après l'essai de Palisson, à votre tour d'arbitrer le match. Mêlée dans les 22 mètres du stade français. Vous êtes dans la peau de M. Poit. La mêlée se désaxe. Chris Mazoué ramasse le ballon et tente de marquer en force. À votre avis, y a-t-il essai ? Difficile de le savoir. Vous avez raison pour ne pas prendre de risques. Vous demandez le vidéo arbitrage. Bien joué, l'essai est valable. L'arbitre Vildéo vous le signale et vous le validez. Toulon finit sa démonstration en toute fin de match en contre-attaquant de ses propres 22 mètres. Toulon s'impose avec le bonus offensif 43 à 11. Mais dans ce match, tout n'a pas été parfait. Comme sur cet essai bêtement encaissé. Palisson se fait contrer par l'île du stade français. Nayas, allez-vous ? Autre action mal négociée, ce surnombre côté gauche, oublié par Mathieu Bastaro. Face à Leicester, la semaine prochaine, il ne faudra pas faire les mêmes erreurs. Il y a moins que deux ou trois surnoms qui auraient pu être mieux négociées, voire concrétisées. Mais bon, ça fait partie du match. Le match parfait n'existe jamais. Mais gardons cette envie de tourner le ballon, de chercher collectivement et de stabiliser ses défenses. Défense d'affiché, ce n'est pas le cas de Toulon. Sur le short des joueurs, l'adresse de leur compte Twitter. Moi, comme je n'ai pas de Twitter, donc ça va. J'ai vu qu'il y avait un gros plan sur les fesses de Sébastien. Je ne pense pas que sa femme va être contente de ça, qu'on m'interécute son homme. Ce premier match de top 14 dans un stade nouvelle génération a ravis les joueurs. C'est fabuleux. Je serais bien de jouer tous les week-ends dans des stades comme ça. On a l'impression qu'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie, il n'y a presque pas de froid, une ambiance exceptionnelle. C'est vrai que c'est fantastique de jouer dans des stades couverts, mais ça ne vaut pas Mayol quand même. Orioli est un coquin. Au stade Mayol, il n'y a pas de toit. Et pourtant, en cas de victoire dimanche prochain sur l'Eister, les Toulonnais auront le droit de s'y mettre.